Il va y avoir prochainement le démarrage des travaux du centre de formation de ces pro-robotiques, juste derrière ce bâtiment, et on est en projet également pour pouvoir implanter une partie de l'école ICAM, l'école d'ingénieurs arts et métiers, qui a une forte proportion à travailler aussi sur le domaine de la robotique, ici, à côté du bâtiment Proxinov. On a 11 hectares qui vont être dédiés, d'ores et déjà, à ce qu'on appelle la robotique et le manufacturing, qui va constituer ce campus.